Générique Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web au programme. Aujourd'hui, on parlera de Fiat qui rappelle 1,4 million de voitures suite au piratage d'une Jeep diffusée sur le web. On parlera aussi de la Chine qui ouvre son marché aux consoles de jeux vidéo étrangères. On vous présentera l'application Scan Auto dans notre dossier du jour. On vous dévoilera les images de ce conteneur doré devenu célèbre à Washington. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Suite au buzz créé par le piratage d'une Jeep à distance la semaine dernière, le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler a décidé de rappeler 1,4 million de véhicules aux Etats-Unis. Il semblerait que sa première mise à jour téléchargeable n'ait pas été efficace. Cependant, la marque se justifie en soulignant qu'aucun dégâts n'avait été constaté jusqu'ici et que les deux pirates en question avaient travaillé pendant plus d'un an. Oui, plus d'un an lors d'un projet de recherche sur la cybersécurité pour intentionnellement détourner cette voiture. On continue tout de suite et on poursuit avec le Concorde. Bien qu'en avance sur son temps, il a été un échec commercial. Bien avant son unique crash qui avait eu lieu, je vous rappelle, le 25 juillet de l'année 2000, près de Paris, depuis, plus aucun avion commercial ne peut voyager à vitesse supersonique. Une fin pleu peu glorieuse qui n'a cependant pas dissuadé les constructeurs aéronautiques de développer de nouveaux petits bijoux technologiques. Vous allez le voir. Le plus avancé est l'américain Aerion Corporation qui s'est associé à Airbus pour développer un AS2 capable de transporter 12 passagers de Paris à Washington en 3 heures à peine. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Et on atterrit avec un petit rappel. Au début de l'année 2014, la Chine décidait de lever partiellement l'embargo qui frappait les consoles de jeux vidéo étrangères dans le cadre de la mise en place d'une zone pilote de libre-échange de Shanghai. Visiblement satisfait, le ministère de la Culture chinois vient de prendre de nouvelles dispositions pour mettre un terme à cette interdiction sur tout le territoire. Ce qui laisse Microsoft, Sony et même Nintendo très très contents. En effet, avec cette mesure, ils pourront accéder à un marché considérable, même s'il restera bien évidemment très encadré. C'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Scan Auto, une application qui permet aux utilisateurs de tout savoir, oui tout savoir sur n'importe quel modèle de voiture grâce à une simple photo. Regardez. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Rullière. Bonjour. Bonjour, merci d'accueillir. Mais avec plaisir. Alors vous êtes le créateur de cette application. J'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de la créer ? Alors le créateur, on a une équipe technique. Moi je suis rédacteur en chef de voiture.com, qui est le site qui a lancé cette application. On est spécialiste de l'automobile sur Internet. Donc vous pouvez nous en parler. Voilà, tout à fait. Et donc cet appris permet de reconnaître un véhicule en prenant en photo sa plaque d'immatriculation. Alors, toutes les voitures, elles sont répertoriées ? Le système est basé sur le fichier des cartes grises. Donc a priori, toutes les voitures sont répertoriées. Il se peut que de temps en temps, le fichier ne reconnaisse pas la plaque. Et du coup, il faut peut-être la saisir manuellement. Alors comment ça se passe ? Comment on fait quand on doit le faire manuellement ? On rentre la plaque d'immatriculation et on a tout de suite le modèle de la voiture ? Voilà, c'est ça. Alors expliquez-nous, quel est l'intérêt de cette application ? Alors, l'intérêt, il peut être de s'amuser. Ne serait-ce que pour reconnaître une voiture, on ne sait pas bien ce que c'est. On la croise dans la rue, on ne sait pas ce que c'est. On scanne et puis on voit la marque, le modèle. Et après, c'est un outil aussi pour le consommateur. C'est-à-dire qu'en connaissant le modèle, nous on va lui donner une cote. Parce qu'on sait la première date d'immatriculation. Donc on peut lui donner sa valeur sur le marché de l'occasion à cette voiture. On peut lui donner aussi son prix sur le marché du neuf auprès des mandataires. On peut également donner un premier prix d'assurance à partir de, ou un premier prix de crédit. Donc voilà, c'est vraiment un outil aussi pour le consommateur qui est peut-être en phase d'achat et qui croise une voiture dans la rue, qui l'intrigue, qui lui plaît. Et il veut savoir si cette voiture elle cadre avec son budget finalement. Alors sur Internet, on vous compare souvent à Shazam. Ça vous fait rire ? Vous en pensez quoi ? Pour nous, c'était flatteur. C'est vrai que Shazam est une application populaire. Donc pour nous, c'est assez flatteur. Voilà, on ne sait pas du monde que de musique. Là, ça va être... Le Shazam de la voiture. Et vous attendiez un tel succès ? Alors, ça démarre gentiment, d'autant qu'on n'est pas encore disponible sur Android. D'ici quelques jours, ça sera sur Android. Pour le moment, ce n'est que sur iOS. Et uniquement en France. Oui, c'est vrai qu'il y a plutôt une bienveillance autour de cette application. Et c'est vrai que les rotors qu'on a jusqu'à présent sont positifs. Donc on est très contents. Et pour terminer, est-ce que vous avez déjà des intentions de la faire évoluer ? Oui, en proposant toujours plus d'offres, finalement, autour du neuf. Être capable de comparer, finalement, des prix chez plusieurs mandataires. Laisser la possibilité aux consommateurs d'avoir le choix et de demander un devis pour cette voiture. Ce qu'il peut déjà faire. Et aussi, quand on est propriétaire, quand on scanne sa propre voiture, on a sa cote et on peut directement faire une demande de reprise de cette voiture par un professionnel. Ça, c'est la prochaine piste d'évolution. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. On vous souhaite bon courage sur le web. Et nous, on continue avec notre rubrique high-tech. Allez, direction Washington, où un curieux conteneur doré attire l'œil des passants. À l'intérieur se trouve un portail vers une destination très lointaine, grâce à un écran. Et en direct, il est possible d'échanger avec des personnes du monde entier, à Cuba, en Iran ou même en Afghanistan. Regardez. Elles se rencontrent pour la première fois. Pourtant, des milliers de kilomètres séparent Linda de Maya. L'une vit à Washington, D.C. et l'autre à Téhéran. Aujourd'hui, elles font connaissance grâce à Portal, une initiative qui connecte différentes villes en visioconférence. Pour l'instant, trois villes sont reliées aux Etats-Unis. Erat, Téhéran et La Havane. Des rencontres qui ont lieu à l'intérieur de conteneurs comme celui-ci. Portal est un réseau global et interconnecté de conteneurs dorés qui vous donnent l'impression d'être dans la même pièce qu'une autre personne. Le but est de prendre un objet du quotidien, comme un conteneur, et de lui donner du sens, un sens presque sacré. Amar Bakshi est à l'origine de ce projet. Ancien journaliste, l'idée lui est venue après des rencontres quotidiennes avec des inconnus. Une fois le premier portail installé dans son studio new-yorkais, il ouvre rapidement une connexion avec l'Iran. Puis viennent l'Afghanistan et tout récemment Cuba. Cuba a été le plus difficile à cause d'Internet. Beaucoup de gens voulaient s'impliquer, voulaient accueillir conteneurs, mais ils n'avaient pas les infrastructures nécessaires. Mais aujourd'hui, la communication est bien établie. Et pour certains Américains, c'est une occasion unique d'échanger avec leurs voisins cubains. Je ne connais aucun cubain qui habite à Cuba et je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui vient de là-bas. Donc c'était une expérience nouvelle, c'était incroyable. Le projet, qui repose principalement sur des dons, a déjà réuni 60 000 dollars. Pour Amar et son équipe, ce n'est qu'un début. Ils espèrent ouvrir des portails à Erbil, à Pékin et même à Montrevia. Et depuis des mois, la voiture autonome est sur toutes les lèvres. Électrique, non polluante, plus sûre. Elle n'aurait que des avantages si on en croit les constructeurs. Mais certains voient déjà plus loin. Et c'est le cas de la société italienne Next, par exemple, qui a imaginé un concept de voiture modulaire. Le petit plus, des voitures carrées qui peuvent s'emboîter les unes avec les autres. Comment ? C'est ce que je vous propose de découvrir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si cette vidéo fait rêver, Dex n'est pour l'instant qu'un projet. Rendez-vous dans quelques mois pour voir s'il deviendra réalité. Réalité tout comme Star Wars VR, le jeu en réalité virtuelle qui lui aussi fait rêver. Il faut le dire. Sa sortie est prévue pour le 19 novembre prochain. Mais Rob MacLellan, le directeur créatif du studio Hammerhead VR, n'a pas attendu pour réaliser avec ses collègues cette démonstration, plus vraie que nature, qui nous montre à quoi le jeu pourrait ressembler. Très bien réalisé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il faudra attendre encore quelques mois pour découvrir la véritable version de ce jeu vidéo. Et pour les impatients, on continue tout de suite avec notre rubrique insolite. On commence avec une petite histoire. Devenir une star de l'Internet du jour au lendemain, c'est possible. Et c'est la brésilienne Rita Matos qui nous le prouve. En utilisant les médias sociaux pour lutter contre les préjugés liés à son emploi, l'employée municipal de 24 ans, qui nettoie quotidiennement les rues de Rio de Janeiro, a suscité le débat sur Internet. Et si beaucoup lui disent qu'elle n'a pas le physique de l'emploi, la jeune femme assure qu'elle aime ce qu'elle fait et que son métier l'amuse. Soquant Instagram compte aujourd'hui plus de 50 000 abonnés, à voir si elle restera sur ses positions pas certain. Et on poursuit avec une autre histoire, tout aussi insolite. Mercredi dernier, un certain Harrison Oz a publié sur YouTube le sauvetage de son drone à l'aide d'un autre drone. En mai dernier, son camarade s'était amusé à faire planer l'engin. Petit problème, le jeune homme ne pilotait pas en état de sobriété. Résultat, l'appareil atterrit sur le toit d'une maison, apparemment inaccessible. En caméra subjective, voici l'exploit d'un sauvetage qui n'a pas manqué de créer le buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous cherchez à vous rafraîchir cet été, ce clip devrait vous donner quelques idées dans cette vidéo mise en ligne sur YouTube. Mardi dernier, un homme enfile un ballon, puis il le remplit d'eau jusqu'à ce qu'il explose. Filmé en slow motion, cette séquence a récolté plus de 560 millions de vues à travers le monde. filmé en ligne, c'est le moment de regarder. On attend vos vidéos et c'est la fin de cette émission. sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur I24 News. En attendant, je vous donne rendez-vous comme tous les jours sur notre page facebook.com slash sur le web. Le maguectu, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada